Musique En nomineux patrie, filie et spiriti, sanctie. J'ai déposé mon chapelet. Bonjour. Je m'appelle Frère Jean-Marie Wisselle. Je suis jésuite. Le S-J en petites lettres, S-J point, J point, à côté de mon nom, veut dire Société de Jésus. Donc, de là, je suis un jésuite. Mes vêtements sont très simples. Tu as le chapeau à l'âge rebord. Mon chapelet n'est jamais loin. Et aussi, à l'époque, le dict, j'ai ma montre en or. Donc, puis, mon costume, ou ma robe, ou ma soutane va vraiment jusqu'à terre. C'est vraiment intéressant parce que ça vient le temps de monter des escaliers. Mais sans ça, c'est même chaud et très confortable. Merci. Merci beaucoup. Donc, pourquoi un kiosque, c'est une situation, pourquoi une présentation sur les jésuites à la maison Mettinger? Parce que nous sommes un élément important de l'histoire de notre région. On va commencer au commencement. Au commencement des années 1600 et 1700, l'Europe est en expansion. Donc, l'Europe cherche à aller chercher des richesses, cherche à atteindre l'Orient ou la Chine qui est très riche. Pour ça faire, les Espagnols vont avoir accès, ils vont découvrir l'Amérique du Sud, vont avoir accès à l'Amérique du Sud. Puis, les Anglais et les Français, évidemment, ils en déplacent, voient que les Espagnols font beaucoup d'argent. Donc, ils veulent avoir de l'argent aussi. Donc, ils vont commencer à explorer l'Amérique du Nord. Les Français vont débarquer plus haut à l'Amérique du Nord, dans la région du Saint-Laurent, avec Jacques Cartier, puis plus tard avec Champlain. Puis, de là, ils vont s'entendre, ils vont prendre graduellement possession des terres à l'intérieur de cette région-là. Il y a aussi, avec ces Européens-là, il y a aussi un grand besoin d'évangéliser le monde, d'évangéliser les gens, les non-chrétiens, de présenter la foi catholique, de présenter la vie de Jésus, de sauver les gens, d'emmener les gens à l'amour du Christ et à sa lumière, puis à les sauver, pour qu'éventuellement, à la dernière venue du Christ, que le plus de personnes possibles vivent la vie éternelle à la présence du Christ. Donc, il va y avoir vraiment un nombre important d'ordres de régions fondées à rien comme mission d'être missionnaire dans le monde. Merci. L'ordre de Jésuite est fondé en 1540 par Saint-Ignace de Loyola. Si c'est un militaire, nous sommes un ordre religieux qui, ça prend 15 ans d'études pour devenir un Jésuite, de la première intention de devenir Jésuite jusqu'au temps qu'ils envoient en mission dans les pays. Donc, nos études sont très poussées. Nous sommes un ordre aussi qui travaille en étude de collaboration avec le pape. OK? Ça, c'est bon. Maintenant, comment, quand et pourquoi est-ce que nous sommes arrivés dans l'Amérique du Nord? Bien, nous débarquons à Port-Royal, l'Amérique de l'Écosse, en 1616. Pourquoi? Parce que, bien, les récollets sont nus avec Champlain, avec les premiers colons. Puis, il a commencé à evangeliser les Autochtones de la région. Puis, il y a pour sûr qu'on appelait ça des non-chrétiens, mais c'était essentiellement les Autochtones. Puis, ils se sont vite aperçus qu'il manquait de mêlure, qu'il manquait de prêtre. Qu'il n'y avait pas assez de personnel pour s'acquitter de la tâche. Puis, nous, on venait d'être fondés, puis on était vraiment spécialisés dans le domaine de l'évangélisation au niveau de la planète. Donc, ils nous ont demandé notre aide. Pour la région de Sainte-Marie, en 1632, on commençait à mettre de côté Sainte-Marie, parce qu'en 1632, le nom Sainte-Marie n'existerait pas. C'est le nom Bawatin qui existe, qui est un nom à petits bois, qui veut dire un lieu de rassemblement. Bon. Samuel de Champlain a besoin de connaître la région des Grands Lacs. Lui ne peut pas le faire seul. Il nomme des jeunes pour aller s'implanter parmi les populaires autochtones. Un de ces jeunes-là s'appelle Étienne Brûlée. Étienne Brûlée passe par Sainte-Marie, relate à Champlain l'existence de l'endroit. Champlain met une de ses cartes. Puis, elle l'appelle Sceau du Gaston. Bien, Sceau du Gaston, ça vient du nom du frère du roi de l'époque. OK. 1625. 1625, mon ordre, qui est l'ordre de Jésuite, a déjà commencé son travail d'évangélisation dans la région moderne du Québec. Donc, on va essayer de faire la technique, on va essayer d'évangéliser des gens de plusieurs différentes manières, on va établir des séminaires, on va essayer de prendre des gens et les emmener à nos séminaires, on va essayer de nous, de se rendre parmi les peuplettes. Donc, c'est une période vraiment d'effervescence pour nous. En 1667, tu as le frère Claude Alouez qui, encore, passe par la région, s'arrête un soir, a une vision de la Vierge de Marie, puis il nomme la rivière qui est présentement devant vous, derrière nous, en fait, à la rivière Sainte-Marie. La Vierge de Marie a été nommée par un Jésuite, OK, qui a eu une vision de la Vierge de Marie pour avoir ce nom-là. En 1668, tu as le père Marquette, qui, encore là, un Jésuite, un des nôtres, qui, lui, vient, puis s'aventure de plus en plus loin dans la région, puis comment il évangélise beaucoup de personnes, mais lui, établit, pour la première fois, une mission jésuite, une mission catholique, mais de l'autre côté de la rivière, d'ici, côté américain. Puis cette mission-là va avoir beaucoup de succès, puis elle va être vraiment importante, puis elle va demeurer très longtemps en poste, OK, on va le voir plus tard jusqu'à quel point. Mais elle a été fondée par Marquette, puis par Marquette, si vous vous promenez aux États-Unis, aujourd'hui, il y a même une ville qui s'appelle Marquette, Marquette, aux États-Unis, qui porte son nom. C'était un de nos frères jésuites, super important. Donc, en 1670, bien là, le 17e siècle avance, tu as une présence continuelle de jésuites dans la région. Tu as M. Joliette qui ne passe pas chez nous, tu as Radisson, tu as Lamotte-Cadia qui, lui, éventuellement, fonde la colonie ou le poste ou le fort des rois, qui devient un dirigeant vraiment super important pour la Nouvelle-France. Donc, tous ces gens-là passent par chez nous éventuellement. OK, en 1611, le roi Louis XIV émet un édicte qui dit que la Nouvelle-France prend possession, ou la France prend possession de toutes les terres de la région des Grands Lacs. Ça, c'est important pour nous, parce que nous, on travaille sur le terrain. Qu'est-ce que ça fait un jésuite? OK, un jésuite comme nous, oui, ça parle de Jésus, mais on arrive, on crée des missions, on parle aux individus, on enneste tous les jours. À tous les jours, on parle du Christ, à tous les jours, on a une communion, à tous les jours, on va célébrer les mariages, on va baptiser tous les sacrements, on va réaliser tous les sacrements, on va faire des mariages, on va baptiser les enfants, on va même présider au funéraire des gens pour faire certain que l'âme des gens se rende au paradis, éventuellement, qu'ils acceptent le Christ dans leur corps, puis que leur âme se rende au paradis. Les gens vont nous trouver à travers parce que nous donnons une attention positive à ces gens-là, puis parce que nous avons une éducation poussée, nous pouvons parler de leur réalité, souvent pénible ou négative, aux dirigeants de la colonie, avec force, puis avec verve, parce que nous sommes, nous possédons les moyens verbales et intellectuels de faire ces démarches-là. OK? Donc, dans la région. OK. Et vers la fin des années 1600, tu as les jésuites qui sont dans les séminaires, tu as les jésuites qui sont dans les missions, tu as les jésuites, on ne parle même pas de paroisse à ce moment-là, ce n'est pas encore là. OK? On a les jésuites qui sont dans les terrains. Comment est-ce qu'ils sont dans les terrains? Souvent, ils vont devenir des prêtres itinérants. Ça veut dire qu'ils vont embarquer dans les canaux, les canaux qui viennent de Montréal, qui montent jusqu'à la région de Fort William, à la tête de la région de Turnbull aujourd'hui, puis qu'ils arrêtent partout, puis qu'ils... Donc, on va faire partie de ces brigades-là, on va t'implanter là-dedans, puis on va devenir important, ça va devenir une activité importante pour nous. Un exemple bien concret de ça, il y a... Si tu es... Mettons que si tu es métisse, OK? Donc, ça veut dire que tu es de parents, que ton père était blanc, est blanc, ta mère est autochtone, ils sont mariés ensemble, ils t'ont eu toi comme enfant. Bon. Tu veux te marier. Le jésuite arrive par le canaux. Parfait. Tu maries ton épouse. D'abord, tu trouves peut-être une autochtone, tu la maries à la façon du pays, à ce moment-là. Le jésuite arrive. Parfait. Tu demandes à Jésus de te marier à la façon des catholiques, tu es marié, bien, tu as dit, tu repars. Nous, on repars. On continue nos missions. Mais entre-temps, ce couple-là, ils ont des enfants. Fait que des fois, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, avant de revenir. Bien, notre ami Mettis, lorsqu'on revient, puis il y a les enfants. Un, deux, trois enfants, voici, est-ce que tu peux les baptiser? Bien, nous baptisons les enfants à ce moment-là. OK? Ça, c'est le travail d'un prêtre itinérant. OK? Entre-temps, le Mettis, souvent, ou l'autotome, va retourner à ses coutumes ancestrales. Mais nous, lorsqu'on revient, on refait l'emphase sur la vie de Jésus puis les rites catholiques. OK? Maintenant, il va y avoir un événement mondial majeur qui va arriver 1759-1760. Les Anglais ou les Français sont en guerre contre les Anglais. Les Anglais, mettons que la guerre ne va pas vraiment bien pour eux en France, en Europe. Les Anglais vont envoyer un détachement militaire important à l'Amérique du Nord. Ils vont, ils ont encore, il faut se souvenir qu'en 1760, ils ont vraiment des colonies bien organisées, bien établies du long de la côte du Maine, du long de la côte est des États-Unis. Donc, ils vont recruter des militaires de ces colonies-là, les mélanger avec le militaire britannique, réguliers, puis ils vont attaquer un après l'autre les phares de la Nouvelle-France. Ils vont avoir la prise de Québec, éventuellement la prise de Montréal, éventuellement toute la colonie va s'écrouler, les Françaises vont disparaître. Qu'est-ce que les Anglais vont faire avec nous, les Jésus, puis qu'est-ce que les Anglais vont faire avec les catholiques? Bien, ils vont, pour ne pas créer de révolte, pour, après, s'ils ont besoin, ils ont vraiment besoin, ils vont reprendre la traite de fourrure en main. Ce ne sera plus des marchands français qui vont faire la traite de fourrure, ça va être des marchands en lait, mais ce n'est pas dans leur intention de créer des révoltes, ils vont tolérer l'activité des catholiques, même si la religion des Anglais, c'est la religion, c'est la religion anglicane, donc, de l'église, de l'église de l'Angleterre. Mais, pour mon ordre, ils vont nous dire, pas de problème, continuez à l'activité, mais vous ne pouvez pas recruter de membres. Bon, bien, le dernier Jésus, qui, de notre ordre, éventuellement, parce qu'on ne peut pas recruter de membres, même année, on devient de plus en plus, de plus en plus vieux, puis on meurt, puis le dernier Jésus-Hammourus, c'est Jean-Joseph Cazotte, qui, lui, meurt le 16 mars 1880. OK. Il y a un autre événement aussi majeur qui va se passer au niveau mondial. Donc, nous, on va continuer l'activité jusqu'à la mort du dernier Jésus-Hammourus, mais, comme je te l'ai dit, notre nombre va diminuer, 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 donc, notre influence au niveau de la colonie va diminuer beaucoup, notre présence souterraine va diminuer beaucoup, au point qu'on va juste disparaître. Puis, il y a un autre événement majeur qui se passe en Europe, c'est qu'en 1773, tu as l'acte de suppression, c'est que les Jésuites, à un moment donné, ne sont plus amis avec le pape. OK. On a un temps de défendre parce qu'il faut aider le pape. notre dirigeant, c'est un général, son travail, c'était de l'ordre, c'était de vraiment d'appuyer le pape, mais le pape ne nous aime plus. Fait que le pape décide de nous dissoudre comme ordre. Bon. On disparaît complètement. On disparaît, non, parce qu'on ne peut plus recruter, on disparaît de la face du monde parce qu'on ne peut plus, on n'existe plus comme ordre. Éventuellement, il y a un autre pape qui arrive et qui décide que j'ai besoin de cette ordre-là parce qu'il y a besoin d'un ordre qui m'est dévoué et qui fait l'évangélisation dans le monde et qui fait l'avancement du côté des Céus dans le monde. J'ai besoin d'un ordre tel que les Jésuites. Donc, on réinitie l'ordre des Jésuites, on la refait revivre, ce qui fait que le prochain Jésuite qui va venir dans notre région va venir en 1846 deux dates à retenir qui sont importantes pour notre région. En 1876, tu as la pierre de fondation de l'Église, tu as la fondation de l'Église Sacred Heart qui devient éventuellement la cathédrale Precious Blood. OK? Important. parce que cette église-là elle est fondée par des Jésuites, des Jésuites qui sont basés aux États-Unis et qui viennent sur Gautistic de la Rivière fonder une paroisse catholique. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'installent dans la région et éventuellement avec l'industrialisation tu vas avoir la venue de M. qui va emmener plein de gens pour travailler dans ses usines. Souviens-toi, tu vas avoir une usine qui a la rivière le rapide, l'eau qui a le rapide va être mise à profit pour créer de l'électricité. Il va fonder une acierie puis il va fonder aussi une usine de pâtes et papier. OK? Donc, tu as plus en plus de personnes. Donc, création de l'Église catholique anglaise puis le 7 septembre 1902, tu vas avoir la fondation de l'Église Saint-Ignace qui est une église francophone qui a été pendant des années et des années qui va être l'Église francophone de Sous-Laine-Marie qui a été fondue le 7 mars au 7 septembre 1902 puis qui va répondre aux besoins spirituels des francophones de notre région. Cette église-là a été fondée par des Jésuites puis les prêtres de cette église-là vont être des Jésuites pendant longtemps, 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 jusqu'à les années 1970. À un moment donné, notre ordre va juste avec les temps modernes. Les gens vont moins à l'Église donc éventuellement il va y avoir moins, on va y avoir moins de recrutement pour des frères Jésuites puis éventuellement nous, on va juste se retirer dans nos séminaires puis dans nos collèges puis on va se concentrer plus sur l'enseignement plus sur l'enseignement puis on va se retirer des communautés. On va être de moins en moins en moins de force dans les communautés comme ça a été sous le régime français, comme ça a été la deuxième partie des années 1800 aussi puis presque le trois-quarts des années 1900 aussi. Donc c'était ça. Merci beaucoup. Je suis bien content de m'avoir entretenu avec vous puis j'espère que vous avez appris quelques petits points sur l'ordre des Jésuites dans la région des Grands Lacs et dans la région de Sous-Saint-de-Marie. Merci. Sous-titrage ST' 501